Le premier point, on entendra pour l'essentiel changer le monde dans ce sens-là. C'est-à-dire changer le monde, c'est un énoncé qui peut être un énoncé économique, social, politique, culturel éventuellement, mais qui de toute façon concerne simultanément le devenir matériel, pratique et aussi le devenir spirituel, idéologique et culturel de l'humanité dans son ensemble ou d'un ensemble spécifié et particulier de cette histoire universelle. Alors, je le dis parce que, du coup, changer le monde a été l'introduction dans la vie des groupes de principes qui avaient tendance à excéder le groupe. C'est-à-dire changer le monde, le monde précisément, cela nommait quelque chose qui n'était pas réductible à ma famille, bon groupe, ni même ma nation, ma cité, etc. C'était quelque chose qui, en tant que, on prenait le mot le plus vaste possible, le monde, convoquait nécessairement des principes et des valeurs qui avaient tendance à excéder, d'une certaine façon, la situation particulière du groupe où on discutait de comment changer le monde. Des exemples de cela surgissent assez tôt parce que je suis, par exemple, frappé, je le mentionne souvent, de la définition de la citoyenneté française dans la constitution révolutionnaire de 1793. C'est cette constitution extraordinaire qui n'a jamais été appliquée en réalité et qui reste, à mon avis, la plus belle de nos constitutions, la constitution qui n'a pas eu lieu, si je puis dire. Évidemment, c'est plus facile de réussir quand ça n'a pas lieu, il faut reconnaître. Mais cette constitution de 1793 spécifie, par exemple, qu'au fond, quiconque commet ou pratique une action représentable dans une valeur universelle peut être considéré comme un citoyen français. La citoyenneté française sera, par exemple, accordée à quiconque adopte un orphelin délaissé et se charge de lui-même. Eh bien, celui-là, par le seul fait qu'il a réalisé cet acte à signification universelle, au fond, cet acte bon d'un point de vue universel, pas simplement d'un point de vue national ou français, eh bien, on l'accueillera dans la communauté française, de sorte que la constitution de 1793 définit, d'une certaine manière, la citoyenneté bien au-delà de la nationalité. Et je pense que, de ce point de vue-là, la constitution de 1793 peut être dite une tentative de changer le monde, et pas simplement de changer le cours de l'histoire politique française. Alors, ce point-là va être un point en discussion tout au long de l'histoire de que signifie changer le monde. Est-ce que, que signifie changer le monde, ça veut dire changer un ensemble clos, déterminé, auquel on accorde le mot monde, mais de façon, en réalité, métaphorique et analogique, mais en réalité, à la fin des fins, ça sera changer la situation nationale, changer la situation d'un groupe particulier, changer l'Europe, tout ce que vous voulez, ou bien est-ce qu'on entend quelque chose de plus profond, qui est changer le système réel des valeurs et des propositions d'un ensemble déterminé, de telle sorte qu'il s'universalise en un certain sens. Alors, c'est ça, c'est changer le monde, c'est la mise en discussion dans le champ politique de la valeur et de la portée de l'universalité dans ce champ-là. Alors, c'est évidemment, ça entre tout de suite en conflit avec d'autres notions actives de façon nécessaire dans le champ social et politique, en particulier toutes les notions que l'on peut dire identitaires. Alors, les identités, vous savez, ça peut être l'identité nationale, qui a joué un rôle extraordinairement important pendant toute l'histoire du XIXe siècle, ça peut être l'identité de groupe plus restreint, ça peut être l'identité de classe, ça peut être aussi des représentations culturelles, etc. Il y a quantité de niveaux de définition possibles de ce que c'est qu'une identité. Et en réalité, dans l'expression « changer le monde », prise dans son sens le plus radical, même si radicalisation est devenue un substantif infâme, n'est-ce pas ? Non, dans le sens le plus radical, changer le monde, ça implique toujours un mouvement qui excède la représentation identitaire limitée. Sinon, en un certain sens, l'emploi du mot « monde » est un peu une usurpation. Si vous dites « je vais changer le monde », mais qu'en réalité, votre objectif est de modifier les lois internes d'un groupe fermé, quel que soit ce groupe fermé, vous identifiez ce groupe fermé au monde. Et en réalité, identifier un groupe fermé au monde, c'est le ressort constant des oppressions les plus graves. Si vous examinez la politique esclavagiste dans l'Antiquité, le monde politique est en effet divisé par les yvraïens libres. Les esclaves n'en font pas partie. Donc, quand vous parlez du monde politique grec, et à l'intérieur de ce monde politique grec lui-même, vous parlez en réalité d'un ensemble fermé, défini par négation de son extérieur esclavagiste. On pourrait reprendre des exemples frappants dans l'époque de la grande époque coloniale. Même notre cher Jules Ferry, créateur des systèmes scolaires, à ce titre considéré comme une idole républicaine, parle visiblement à ses propres yeux sans aucun problème de conscience des devoirs des races supérieures pour civiliser les races inférieures, ce qui veut dire que pour lui, le monde, le vrai monde, c'est le monde des races supérieures, et qu'il y a un inframonde, un sous-monde, qui doit être finalement transformé par la force au besoin d'ailleurs, et souvent par la force, de façon à s'incorporer, s'il le peut, à ce qui représente vraiment le monde, c'est le monde des civilisés. Et de ce point de vue-là, changer le monde, c'est toujours une épreuve au regard des identités. Et je pense qu'il y a eu une conscience de cela, en tout cas clairement dès la Révolution française, j'en ai donné un exemple, et le débat se poursuit en réalité, jusqu'à aujourd'hui y compris. Alors, ça c'est sûr, monde. Et retenons qu'il est difficile, voire même contradictoire, de parler de changer le monde si on entend par monde un ensemble identitaire fermé. À ce moment-là, que l'on dise qu'il s'agit de changer l'ensemble national, changer la politique nationale, changer l'Europe, et qu'on veille à ne pas, ce faisant, introduire de ségrégation principielle, ce qui est immédiatement un piège. C'est-à-dire, si vous identifiez au monde quoi que ce soit de caractère identitaire, vous êtes tout de même en train de désigner ceux qui sont extérieurs à cette identité comme n'étant pas vraiment du monde. Et quand on pense que quelqu'un n'est pas vraiment du monde, quelle que soit la définition qu'on donne du monde, on est conduit, très souvent, par une sorte de nécessité interne, à des déclarations ou à des pratiques qui déterminent l'identité de l'autre comme une identité négative. Si donc nous voulons travailler sur changer le monde de façon pertinente, nous devons identifier monde à un ensemble qui, d'une certaine manière, est porteur et doit être porteur de signification universelle. Et c'est bien pour cela qu'on va parler de changer le monde et non pas seulement de changer tel ou tel ensemble et déterminé. Ça, c'est sur la clarification de la notion de monde dans cette affaire. Et vous voyez, vous avez tous présent à l'esprit, évidemment, les implications idéologiques et politiques de cette détermination de ce qu'est le monde en tant que porteur de valeurs universelles et non pas en tant que refermé sur l'identité. Une fois qu'on a dit ça, s'ouvre quantité de questions difficiles concernant ce que veut dire changer. Que veut dire changer ? Parce que vous voyez bien que changer une identité, c'est au fond une question claire, une question simple. Vous pouvez changer l'identité en l'élargissant, en la spécifiant de façon plus nette, plus radicale, en agglomérant à cette identité une autre identité, etc. Le maniement du verbe changer sur ce qui est une figure d'objet, une figure fermée, une figure d'identité, ne pose pas de problème majeur. Et en vérité, on entre à ce moment-là dans la possibilité que je dirais technique du maniement des identités. Alors technique, y compris des techniques administratives, politiques au sens large, etc. Les identités, c'est en réalité des ensembles définis et leur définition même est telle qu'on peut manier, déterminer, invoquer, changer cette objectivité. Mais paradoxalement, quand on parle de monde, on n'est plus exactement dans l'objectivité au même sens. puisque du moment que vous admettez que de ça, bah ça va être tapé. Et puis, avec les petits chaussures,